Et coucou tout le monde, je suis ravi de vous retrouver enfin aujourd'hui pour une petite guidance sentimentale. Donc j'ai fait quelques jours un peu de silence, mais j'ai beaucoup de messages qui m'ont traversé toute la semaine. Donc beaucoup de choses à dire aussi, mais pas forcément que sur le sentimental. Donc je pense qu'il y a des sujets, puisque c'est à plusieurs reprises que je n'ai pas fait passer. Il y a une histoire avec une maison qui transforme les gens, il y a un truc à dire sur la maison. Je ferai passer un message sur ça, je pense, dans pas longtemps, parce que c'est redondant. Ça revient dans mes canalisations. Et puis, à chaque fois, j'ai des personnes qui viennent me confirmer, qui me parlent de maison, de maison, de maison. C'est dingue, il y a toujours quelque chose en lien avec cela. Donc là, je pense que je vous ferai passer ce message-là plutôt relationnel, parce que voilà, la maison, ça peut avoir un lien avec le sentimental, mais une maison qui transforme l'autre, quoi. Un peu comme le pouvoir de l'anneau, en fait, qui transforme dans le seigneur des anneaux, l'homme. Donc il y a quelque chose qui vient transformer quelqu'un. Mais ça, je pense que c'est plutôt relationnel, global. J'ai aussi un message avec le 444, pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Ça peut être associé au 0444, à la série du 444, qui peut nous renvoyer à plusieurs choses. Donc à l'énergie de l'ange Ariel avec un H, parce qu'il y a Ariel aussi sans H. Et ça peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut nous parler notamment aussi d'alcoolisme, d'addiction. Voilà. Donc ça, je pense aussi à un message que je vous ferai passer, parce que c'est revenu. Mais sur le sentimental, alors ça peut être lié au sentimental d'aujourd'hui, puisque c'est traversé. Sur le sentimental, il y a vraiment un truc qui m'a bluffé, moi, ces derniers temps. C'est la présence du symbole de la fleur du lilas. Alors c'est une fleur qui pousse au printemps. Et au moment où je vous fais le tirage, on est à l'automne. La guidance, elle est intemporelle, mais on est à l'automne. Donc c'est un peu l'opposé, l'effet miroir du printemps, l'automne. Et donc ce lilas, pour la petite anecdote, je l'ai vu, parce que vous savez que je m'intéresse aux plantes, à la lithothérapie, ce genre de choses. Donc, aux vertus des plantes, il est apparu une première fois comme ça. Puis une seconde fois, à travers le prénom d'une personne qui travaille dans une alimentation. Et puis, ainsi de suite, le prénom de l'enfant d'un ami. Et puis, mon frère qui me parle aussi d'une méditation avec la fleur. Vous savez qu'on peut faire des méditations, la méditation de la flamme violette, mais on peut aussi le faire avec la fleur violette. Et ainsi de suite, une série de synchronicités qui se répètent. Alors bon, je pense qu'il y a un lien avec tout ça. Ceci dit, le lilas nous parle de, selon les couleurs, nous parle de pureté, de jeunesse et d'amour naissant ou renaissant. Il y a aussi, je pense, quelque chose avec l'animal totem du phénix. Puisqu'on va rentrer, on arrive, on commence à être impacté aussi par l'énergie du scorpion, qui est fixe. Donc, il y a quelque chose comme ça. Mais j'avais envie de faire un tirage en laissant parler les cartes. Voilà. Parce que, par exemple, ça c'est à titre personnel, une réflexion à titre personnel, peut-être pas trop mal d'intention au début du tirage, pour laisser plus parler les cartes. Hier, à ce titre, j'ai eu une confirmation aussi un peu de tout cela, parce que j'ai une dame qui est venue à moi, qui m'a demandé de lui faire une vidéo, tout simplement. Donc, ça m'arrive de le faire quand on me demande une vidéo. Je fais la vidéo, alors ça peut être une heure, une heure et demie, en fonction du temps que la personne demande. Et donc, ça c'est super intéressant, parce que j'ai juste les prénoms, et à partir des prénoms, je fais directement. Donc, je suis en toute transparence. Je me laisse porter par les cartes, les messages, la canalisation. Et donc, elle m'a remercié, parce qu'elle a été scotchée, bluffée de cela. Donc, je remercie Laura pour sa confiance. Et donc, ça c'est bien aussi de se laisser traverser un peu par les tirages. C'est un peu ce qu'on va faire, mais avec, donc voyez, un peu, histoire de la maison, histoire avec le 444, histoire du Lila. Alors, le Lila, quand même, c'est qu'il y a plein de choses positives, un amour avec le Lila. Mais ça peut être aussi les bleus, après, les bleus, couleur mauve. C'est dans certaines traditions, le violet, c'est surtout l'éveil. C'est une carte d'éveil spirituelle. Mais ça peut être aussi, des fois, lié à de la mélancolie. Donc, on va voir. On va se laisser porter par les cartes. Et je vais me resservir des cartes que je... Je vais faire un tirage simple, je pense, avec que quelques cartes, pour justement cibler le cœur du sujet, là. Allez, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous envoie tout mon soutien, tous mes voeux de bonheur. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, si vous regardez la vidéo ce week-end. Quel que soit le moment où vous regarderez la vidéo. On a toujours cette belle lumière sur cette table. Là, j'adore. Ça, c'est une lumière qui est liée. Elle vient souvent au printemps, et souvent à l'automne. Elle a réapparait comme par magie. Et ça aussi, ça m'invite. C'est un signe. C'est un signe de quelque chose de bon, de positif. Donc, faites des vœux. Faites des prières. Faites des vœux. Allez, on va voir. Quel est le message à faire passer mes guides, alors. pour aujourd'hui, pour la communauté. C'est un message par rapport à la personne que vous pensez. Je pose l'intention. Et pour ceux et celles qui me disent, oui, mais je n'ai pas d'autres, eh bien, prenez, si vous êtes célibataire, prenez le message comme s'ils venaient vous parler d'une situation et vous donner, délivrer des informations sur vous-même ou sur votre passé que vous avez vécu. Peut-être que vous aurez des informations aussi. Et ça, peut-être, vous évoquera quelque chose. Mais l'intention, c'est, voyez, ce que vit la personne et l'évolution, un peu, de tout cela. N'oubliez pas que la guidance est collective. Donc, après, c'est bien de faire aborder le sujet aussi. Alors, je prends bien le temps de mélanger le jeu quand même. C'est important de bien brasser les cartes au tarot. Allez, c'est ça qui veut venir. La papesse. La papesse nous parle de plusieurs choses. Déjà, la papesse, c'est la mère spirituelle, c'est l'enseignante, c'est une prophétesse, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est une personne qui essaye de comprendre quelque chose aussi, qui s'interroge. Elle a le livre ouvert, elle peut consulter, ouvrir le livre, aller discuter. C'est aussi discuter avec quelqu'un pour, justement, comprendre. Ça peut être un courrier, une lettre, un document, voilà, une information. Et c'est une enseignante. La papesse nous parle aussi d'une... C'est quelqu'un qui a un rapport très maternel. Donc, par rapport à cela, ce maternel, elle a... Elle est dévouée, elle éduque, elle s'occupe, elle élève. C'est un peu le principe de Marie, Myriam, Myriam, qui élève l'autre. Elle observe quelque chose, quand même. Elle observe l'origine du monde, elle observe quelque chose du passé aussi. Elle regarde ici. Là, on a un enfant. On a un enfant. Alors, ça peut être... Ce n'est pas forcément... Le battleur, ce n'est pas forcément qu'un enfant. Mais on voit que dans le temps, alors, si on remonte dans le temps, l'origine du monde, la naissance, il y a eu quand même beaucoup, 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 une lignée, une grande histoire aussi. Alors, on a l'impression que la papesse, elle nous parle aussi de secrets. Elle nous parle aussi d'une personne qui apprend des choses. elle nous parle donc de révélations, de secrets, de quelque chose qui peut être caché. Ça peut être caché, ça peut être quelqu'un... La personne dans laquelle vous pensez, ça peut être quelqu'un qui a manqué. Vous voyez, l'enfant, dans la naissance, l'enfant, il regarde la maman, mais la maman ne regarde pas l'enfant. Elles ne sont pas dans ce sens. Normalement, ça, c'est dans ce sens. Là, on a une personne qui s'occupe et là, on a une personne qui observe quelqu'un qui n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'elle observe, cette personne ? Et qu'est-ce qui a marqué votre autre ? Parce que là, on a les étoiles derrière, le diable. Donc, on a comme si ce deux-là qu'on retrouve ici, on a le 5 et le 2. Le 5 et le 2, c'est un couple. C'est le pape et la papesse. Mais on voit quand même que le pape, il arrive plus tard. Il y en a le diable. Le diable qui est une chaîne aussi qui renvoie au pape. Donc, soit ça peut être une possibilité, ça, d'avoir une famille nombreuse, soit c'est quelqu'un aussi votre autre qui a des préoccupations nombreuses parce qu'il y a les étoiles, il y a plein d'étoiles autour, donc du monde. Ça peut nous parler aussi là de passion mais aussi d'addiction, dans le bon sens du terme, de passion mais aussi d'addiction. Et on dirait qu'il s'est produit des choses qu'il a fallu guérir, du temps pour guérir. Puis là, on a un nouveau départ et puis je ne veux pas non plus faire trop long le message. Là, vous voyez, on a le couple, le 2 et le 5 et là, on a la naissance de quelqu'un. Donc, il y a quelque chose ici qui a pu se produire dans le temps, bien entendu, et aujourd'hui, cette personne, elle est marquée par tout cela avant l'arrivée de sa naissance. Elle est marquée par tout ce passé et on va voir en fait qu'est-ce qui lui arrive actuellement. bien sûr, vous pouvez être en couple actuellement avec cette personne, vous pouvez être en danse aussi avec cette personne, bien sûr, mais on voit aussi qu'il y a une forme avec le 2, le 2, c'est chemin de vie 2, c'est l'évolution, c'est la perle, c'est également la dualité. Il n'y a pas de quelqu'un qui est un peu en dualité parce qu'il y a une hésitation, et ça renvoie au 11, on a le 11. Donc, on va voir dans le détail, on termine ici par le pendu, le 12, il renvoie au 444. Bien sûr, le pendu, ça peut être quelqu'un, ça peut être cette personne actuellement, et ça peut être vous aussi en défi miroir, vous vous questionnez, vous mettez un peu en retrait, vous avez peut-être un peu la tête à l'envers, vous vous mettez un peu en suspens, vous vous questionnez évidemment sur qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il y a une maîtresse, est-ce qu'il y a quelque chose de caché, est-ce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre, est-ce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, est-ce que c'est à cause d'une addiction, pourquoi il est comme ça, pourquoi il est addict à ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi il est bloqué. Et il y a quelque chose aussi avec le pendu, bien sûr que ça peut nous parler de, malheureusement, de personnes qui ont eu des tentatives de suicide, bien entendu, mais on voit que c'est aussi le chiffre 12, qui est une carte spirituelle, donc c'est une carte d'éveil, spirituelle, ça peut être un lien platonique, vous aimez une personne, ça peut être un lien platonique parce que vous aimez l'autre et vous vous questionnez sur pourquoi et comment ça va évoluer. Il y a quelque chose aussi, ça nous parle de transition, de prise de conscience et ça nous renvoie là même au 444. On a quand même ici, une personne, votre autre, ça peut être une personne qui peut avoir plusieurs centres d'intérêt, plusieurs activités et qui peut avoir un petit côté enfantin. C'est un homme enfant, une femme enfant et donc le rôle de la papesse, c'est toujours de lui expliquer, de lui expliquer, de lui expliquer. Vous voyez ? Mais on va regarder, on va regarder. Donc ça, c'est des pistes. Le battleur aussi, il est bourré de qualité, mais il peut être instable. Ce 2, il nous renvoie au 1. D'ailleurs, ça nous fait, c'est marrant, vous voyez, ça nous fait 21 et à la fin, ça nous fait 12. On a un switch. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'elle observe. Est-ce qu'il y a un secret ? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle apprend dans le livre ? Elle apprend quelque chose. On va voir l'état d'esprit un peu de la personne. Et qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel est le message ? Le 2, c'est le choix aussi. On prend une personne qui fait, qui fait, qui prend une décision. Allez, c'est celle-là qu'elle a voulu venir. On a, voilà, il y a l'allègement. Donc, l'allègement me fait penser que c'est comme s'il y avait un poids, un fardeau, un fardeau que l'on porte. Votre autre, il porte un fardeau, il porte un poids, il porte le poids de tout ce que je vois, de tout ce que je vois ici dans le jeu avant le 21. Le 21, il est marqué, je le dis, 2, 1, ça fait 21, le 21, il est là. Alors, ça peut être des choses qu'il porte depuis très, 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 très longtemps sur les épaules, d'avant même sa naissance. Il est né dans un contexte où il porte quelque chose. Peut-être que vous, aussi, vous le portez en effet miroir maintenant. Et donc, vous voyez, on a la justice, là, on a la justice, et ce 5 et ce 2 qui est là. c'est comme, on pourrait dire, je pourrais même me dire, c'est pas forcément, votre autre, il n'a pas eu forcément le même père que ses frères et soeurs ou la même mère que ses frères et soeurs. Par exemple, c'est une hypothèse. Et parce qu'on voit un couple dans un couple. Peut-être que c'est un enfant caché, secret, il ne connaît pas ses parents. Parce qu'on a la justice à proximité qui s'occupe de cet enfant. La justice, elle est là. comme s'il y a une prise en charge. Peut-être que justement, le monde peut nous dire que ses parents, ses parents, ils voyageaient beaucoup aussi. Et il y a un secret. Ils ont peut-être que le père ou la mère travaillait plus, la maman ou le papa restait à la maison. Et il y a une histoire avec un secret ici. Le 5 et 2, c'est un peu un amant. Il y a un couple officiel ici et il y a un couple à côté. Donc, voilà, vous prenez ce qui résonne. Je vous donne plein d'informations parce que les histoires, elles vont être elles vont être nuancées en fonction de la vôtre. L'inaction, on a aussi. Donc, c'est comme s'il y avait un poids, un fardeau, quelque chose qu'on porte sur le dos qui nous pèse. Et là, l'allègement. L'allègement, ça peut être sur la conscience, alléger sa conscience. Votre autre, peut-être, il y a quelque chose qu'il ne sait pas dire, qu'il n'arrive pas à exprimer, qu'il ne veut pas dire. Peut-être que vous vous retrouvez dans une situation où vous voulez aborder un sujet et puis, il y a un pan de sa vie, il ne veut pas vous en parler. Ça arrive, ça arrive aussi. Donc là, c'est ça qui est intéressant à creuser, en fait. L'inaction. Il y a certainement une forme de procrastination aussi. La procrastination, ce n'est pas qu'on ne fait rien, c'est que la procrastination, c'est une forme d'apathie. C'est-à-dire qu'on a mis en place des routines qui ne sont pas bonnes. Et votre autre, il peut-être, il observe quelque chose, il doit agir et il est, vous voyez, la carte de l'allègement, elle est là, il est bloqué. Il a du mal à agir dans la matière. Alors, est-ce qu'il est bloqué parce qu'il est engagé ? Est-ce qu'il est bloqué par la distance ? Est-ce qu'il est bloqué par un contrat de travail ? Ou est-ce qu'il est bloqué psychiquement ? Est-ce qu'il est bloqué parce qu'il a été, il a les bleus, la mélancolie, le chagrin du passé qu'il a marqué dans son enfance ? Comme si, là, vous voyez, on voit l'enfant qui observe une maman, ça peut être un papa, avec lequel il n'a pas de communication, avec quelqu'un qui n'a pas agi, avec quelqu'un qui peut être restée silencieuse pour différentes raisons. On a également l'incarnation. Alors là, ça ne peut nous parler l'incarnation, pour moi, quelqu'un qui ne prend pas soin de son corps, quelqu'un qui maltraite son corps. Quelqu'un, alors ça, il peut le maltraiter en faisant 10 heures de sport par semaine parce qu'on peut se maltraiter quand on fait trop quelque chose, ce n'est pas bon. C'est très bien de faire du sport, mais si on fait 30 heures de sport ou 20 heures de sport où on n'est que dans le sport, par exemple, ceux qui font de la course trop de la course, ils s'abîment le dos. C'est un exemple. Bien sûr qu'il vaut mieux faire du sport que pas. Mais, par contre, on voit l'incarnation et cette carte nous parle d'âme. L'incarnation nous parle d'âme. Vous voyez ? Et donc, on a une fleur qui s'ouvre avec et qui se transforme et qui s'élève. Alors, l'incarnation peut m'évoquer aussi si on veut rentrer sur le plan de la réincarnation. Peut-être que cette personne, vous la connaissez d'une autre vie. Parce que, en fait, sur le plan de la réincarnation, et moi, j'y crois. Après, chacun croit à ce qu'il veut. Pourtant, vous savez que j'ai un bac scientifique. J'ai fait des études de psycho, de l'anthropologie. Donc, je suis très cartisien quand même pour accompagner les gens dans la matière. Mais c'est vrai que moi, c'est des sujets qui me passionnent. Parce que, cette carte, elle m'évoque quand même le bleu, le violet. Elle est violette, cette fleur. Donc, ça me fait penser au lila. Et ça me fait penser que peut-être que vous avez rencontré cette personne dans une autre vie. Il y a eu ce stade. dans une autre vie, il y a eu ce stade. Dans une autre vie, il y a eu ce stade. Vous voyez ? Il y a comme une évolution sur le plan de la réincarnation et que cette personne, votre autre, vous le retrouvez dans plusieurs vies. peut-être que votre âme, vous l'avez connu, c'était votre père, votre mère. Et puis, vous le rencontrez, c'est votre amant. Et puis, vous le rencontrez, c'est votre mari. Et puis, vous le rencontrez, c'est votre enfant. Et puis, vous le rencontrez, peut-être que votre autre, tout simplement, à chaque fois que vous l'avez rencontré, ça a été votre amoureux. Mais, pour différentes raisons, sur le plan de la réincarnation, il y a peut-être eu des blocages de la dualité. Quand même, on parle de l'âme, donc on parle aussi d'un lien, d'un lien spirituel c'est la spiritualité qui domine la papesse. Et, avec le, que l'on retrouve à la fin du tirage avec le pendu, le pendu, c'est une carte de spiritualité d'éveil. C'est des gens qui font des méditations, c'est des gens qui font des régressions, c'est des gens qui vont explorer le voyage astral et ce genre de choses qui a été utilisé, je le rappelle, par des gens, par l'armée américaine, par la NASA, par tout un tas de groupes. Je rappelle que John Cunningham, qui était un grand psychiatre, psychanalyste, qui a travaillé pour l'armée, qui a créé le caisson d'émergence dans les années 60-70, il a travaillé, il a étudié le langage des dauphins, c'est pas, on a des preuves dans la matière de gens solides qui ont étudié cela. Bien entendu, ça me parle aussi de Jung, qui nous parle d'inconscient et de mémoire ancestrale. Donc, il y a quelque chose, vous savez, la mémoire ancestrale, ça peut être aussi que sur le plan de la réincarnation ou tout simplement, si on veut avoir une voie un petit peu plus un petit peu plus sur le plan transgénérationnel, on porte dans nos mémoires, il y a la mémoire génétique, le patrimoine génétique, il y a la mémoire cellulaire. Donc, on sait qu'on porte les gènes de plusieurs générations. Dans ces gènes, on arrive à prouver, on arrive à comprendre que des fois, ils sont un peu plus abîmés. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de plusieurs générations, peut-être d'un secret, de secrets de famille, ce que je disais dans une autre guidance, qui reviennent il y a tellement longtemps et que vous, qui n'ont pas été résolus, d'une génération, des secrets, des secrets qui reviennent, des secrets de famille, par exemple, et ainsi de suite, bam, vous arrivez dans la situation et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est caché, il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose que vous vivez et qui vous dit mais c'est dingue ça. Et ça vous évoque votre vie, à vous, en effet miroir. Le 2, c'est l'effet miroir par excellence. Et bien entendu, l'incarnation me fait penser à l'origine et au monde, à la carte 2 du 21. qui contient à l'œuf, parler de l'œuf cosmique dans les traditions, dans différentes traditions. Enfin, on a l'amour, boum. Donc ça peut être, vous voyez, on nous dit dans cette carte, là c'est un amour mais alors puissant parce que l'amour, l'animal totem des signes, c'est l'incarnation de l'amour éternel. Un amour éternel. Alors ça, sur le plan de l'incarnation, c'est comme si dans chaque vie, vous retrouvez cet amour. Un amour éternel. Sauf que dans cette vie, peut-être qu'il y a des blocages, dans une autre vie, il n'y avait pas de blocage, dans l'autre vie, il y aura peut-être des déblocages. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, on nous parle aussi de guérison. L'amour guérit tout. Il y a quand même dans cette histoire, un amour des plus puissants. Parce que ça veut dire que malgré les secrets, malgré de la dualité, malgré des choses qui sont cachées, malgré peut-être des conflits, parce que là, on sème l'amour, c'est que l'amour maternel ou paternel, c'est un amour qui va au-delà des barrières et des obstacles. Dans cette histoire, on parle de ce type d'amour. Il y a un lien des plus puissants qui amène à la complétude, qui est censé amener, ne pas amener à la souffrance, mais à la complétude pour se dire, pour comprendre que l'amour, ce n'est pas tout rose ou tout blanc. Mais là, on voit quand même du rose et du bleu et du blanc sur cette carte et du violet. Et on nous parle d'un amour qui guérit. et qui amène à la réalisation. Donc, on est en plein quand même dans cela. Et là, on a quand même, on retrouve en fait quelque chose de ce... Il y a quelque chose qui est saboté. Alors, c'est une personne, le sabotage, c'est... Elle s'auto-sabote. Elle auto-sabote la relation. Elle doit par manque... Je vais l'apprendre parce que ça résonne avec le violet. Cette fleur qu'on disait sur le plan soit de la réincarnation ou soit simplement de cette vie. Si vous ne croyez pas au principe de la réincarnation, on revient sur le plan terrestre, on revient sur cette vie. De toute façon, c'est toujours important. Il n'y a que cette vie qui compte au moment où vous la vivez. D'accord ? Quand vous ayez des compréhensions sur le passé, bon là, il faut faire un travail sur les origines, la libération karmique, des soins énergétiques, dévorouiller des clés, ce genre de choses. Mais pour faire de la régression, ce genre de choses, par exemple, de l'auto-hypnose, de l'hypnose, ce genre de... Mais là, on voit bien qu'il y a un truc planté. Alors, il y a un éveil, il y a des couleurs, il y a quelque chose, mais il y a une coccinelle sur cette carte. Elle veut revenir, la coccinelle. Elle était venue il n'y a pas très longtemps. Et il y a écrit ici d'une comme si votre autre, il prend conscience de ce qui pousse à échouer. Et il doit prendre conscience, il doit prendre conscience dans son esprit de ce qui pousse à échouer. Pour libérer quoi ? L'amour et le pouvoir créateur. Ça aussi, aussi, c'est aussi de votre côté parce qu'on est en effet miroir. Une prise de conscience comprend qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui fait que c'est un échec. Si c'est un échec. Voilà. Alors, le sabotage. Ça peut être des pensées, ça peut être tout simplement des pensées négatives. On n'y croit pas, on n'y croit plus. Je vais l'apprendre parce qu'il y a les couleurs qui reviennent. C'est les couleurs qui reviennent et pourtant, voilà. Donc, ça peut être être pessimiste, peut-être quelqu'un qui est pessimiste, ça peut être quelqu'un qui anticipe quelque chose, un échec ou qui se met en échec parce qu'il est pessimiste, parce qu'il est perfectionniste et du coup, il crée les conditions, il amène de l'énergie négative et on observe ici inaction, sabotage, pessimiste. Voilà. Maintenant, c'est la clé de compréhension. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas ce que ce message, je vous le trouve avec ces couleurs violettes qui reviennent. Très puissant. Voilà. Et quand je parlais du lila, ça nous parle d'amour naissant et forcément re-naissant. C'est comme s'il y a un amour. Vous savez, même quand les gens se séparent, des fois pour différentes raisons, parce qu'ils vivent un drame, parce qu'ils se mettent en conflit, parce qu'ils sont dans l'ego, parce qu'ils n'ont pas compris ça, parce qu'ils étaient trop jeunes. Ils font des erreurs, les erreurs de jeunesse en amour. On fait des erreurs tous. Quand on est amoureux, qu'on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, qu'on rencontre le grand amour ou le véritable amour et qu'on ne connaît pas trop sa lignée, son histoire, on n'a pas fait de psychologie, on ne sait pas verbaliser ses émotions. Des fois, on se sépare. On se sépare parce que par incompréhension. Et en fait, il y a des liens quand ils se revoient et à chaque fois, ils s'aiment. L'amour, il est toujours puissant. L'amour est comme un amour éternel, inconditionnel, vous l'appelez comme vous voulez. On parle de ça là, dans ce message. Donc, j'avais envie de prendre trois messages. Alors, les petits messages comme ça, on peut les prendre avec un peu de recul. Ce n'est pas pareil que les tirages avec le tarot qui a un système de décimales, des chiffres, des lettres cachées, des messages qui expliquent pas mal de trucs. Les oracles aussi, c'est encore différent, mais ça, ils viennent compléter. Moi, j'aime bien travailler avec ces deux outils. Et là, on va prendre des petits messages pour voir ce qu'ils pensent votre autre. Qu'est-ce qu'elle pense ? la personne à laquelle vous pensez. Avec un peu de recul. Il y a quand même, voyez, une confirmation que quand même, cette personne est amoureuse de vous. Alors, elle peut être amoureuse de vous et faire l'inverse et avoir un comportement enfantin ou prisonnier de ses routines qui l'auto-sabote et d'une forme de peur. Le pessimisme, ça me fait penser à ça, en fait. Voilà. Quelqu'un qui vous dit qu'il est vraiment amoureux de vous, qu'il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer, que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne verbalise pas, qui peut être dans le silence, qui ne sait pas dire je t'aime, qui ne sait plus le dire ou qui a perdu le goût parce qu'il passe dans une épreuve de vie qui n'est pas bonne. on parle de quelqu'un qui est bloqué dans le verbe, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. On a également être en harmonie, c'est quelqu'un qui vous avez connu de l'harmonie dans cette histoire et en même temps quelqu'un qui veut qui est en disharmonie par rapport à ça actuellement, mais qui aimerait aller vers l'harmonie, vers plus épaisement, de l'apaisement, vers régler en fait favorablement les choses, aller vers le meilleur. Quelqu'un qui vous dit ce n'est pas parce qu'aujourd'hui si je ne réponds pas à ton message, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est parce que en fait, c'est parce qu'en fait je n'ai pas les mots, elle n'a peut-être pas envie de parler qu'en ce moment ça ne va pas bien dans sa vie, il y a du sabotage, il y a des choses, elle passe par une phase négative, voilà. excuse-moi, je suis désolé, mais il y en avait un gros paquet, on va voir si elle veut revenir. Et puis, il y a trois fois le mot à moi, bon là c'est envie de te faire l'amour quand même. Bon, on ne peut pas être plus clair, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans les bras, j'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Alors, soit c'est dans les rêves, il y a une manifestation qui peut se produire dans les rêves, le désir, ou même consciemment, cette personne quand elle pense à vous, elle vous trouve belle, séduisante, quel que soit votre âge, quel que soit l'âge, quel que soit, voilà, quelqu'un qui peut avoir une baisse aussi, on a le 2 et on a le 12. Il peut y avoir des blocages, une baisse de désir, parce que c'est la saison, mais c'est aussi par rapport à la période. Voilà. Et en fait, on n'a quand même que des cartes qui nous parlent d'amour, amour, amour et amour. Alors, il y a quand même une dame, j'ai fait une petite aparté de ce homme qui m'a dit, qui a osé m'écrire que je choisissais les cartes. Bon, j'espère bien que vous imaginez que je ne choisis pas les cartes. Ce n'est pas parce que j'ai des cartes qui décorent ma table de travail que je choisis les cartes. Donc, bon, je vous le précise parce que j'ai dû lui répondre, madame, je ne vous comprends pas. Alors, 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 il y a une porte, je vais la remélanger, mais une prise de conscience. Cette porte, pardon, quelqu'un qui prend conscience, quelqu'un qui sait, qui prend conscience de son inaction, de son auto-sabotage, de, elle a peut-être saboté la relation par manque de soi, par manque d'action parce qu'elle a laissé, mais je ressens quelqu'un qui a envie de quand même prendre la décision de choisir l'amour. et par amour, eh bien, on change, on guérit, on arrête de boire, on arrête de boire si on est d'accord, on arrête de procrastiner, on soulève des montagnes. Je sens quelqu'un qui est un peu comme ça, qui a envie de faire des efforts, de changer, d'arrêter quelque chose, un comportement que vous avez marre. Eh bien, elle veut revenir, c'est la même chose, prise de conscience, mutation, perturbation, bouleversement, accident, prise de conscience, quelque chose perdu dans le labyrinthe, quelque chose qui mute, quelqu'un qui évolue, la mutation, quelqu'un qui, voilà, qui évolue, qui est perturbé actuellement, qui passe par une phase et qui, la porte, elle veut revenir, qui a envie de franchir la porte, mais cette porte, elle doit, cette porte, elle amène à la fois, vous voyez, la rose, la fleur qui est là, en fait, on le revoit, la fleur, mais aussi exploser, quelque chose. Voilà. Il y a le pardon toujours et la tentation. Alors, c'est quelqu'un qui, qui hésite aussi, parce que le 2 nous parle un peu de, de, de décision. Elle veut venir, on nous parle de la racine et on nous parle de tout ce que je viens de dire, alors on pourrait, ça c'est l'arbre séphirotique, avec Bina, Keter et compagnie, donc tous les plans de réincarnation, justement, parce que ça c'est la transition en géologie qui nous enseigne et puis on peut le retrouver bien entendu chez les hindous, chez les soufis et compagnie ou chez d'autres cultures où c'est l'arbre de vie, c'est l'arbre d'Higdrasil chez les vikings. On voit bien la réincarnation, c'est sous les plans de réincarnation, le cycle de réincarnation, ça c'est une tradition, le cycle de réincarnation, certains diront que c'est sur 24 000 ans, voilà, certains disent ça chez les égyptiens et on voit que ce cycle de réincarnation passe par toutes les étapes pour apprendre un enseignement et à chaque fois passer à un autre plan jusqu'à, boum, réaliser tous les plans de réincarnation et les meilleurs vies, les meilleurs choix de vie jusqu'à la libération et passer le voile, on dit. Mais, dans cette tradition, on dit passer le voile ou avoir le choix de revenir sur Terre pour aider les gens et retraverser les vies. Il y a des qui décident qui pourraient passer le voile depuis très longtemps des vieilles âmes et qui décident de revenir sur le plan terrestre et vivent souvent les personnes qui se réincarnent et qui ont le choix entre passer le voile ou revenir sur Terre, elles vivent des vies de dingue, plusieurs vies dans une vie, des choses, vraiment, et elles franchissent toutes les autres cas. Ça peut être vous, ça, aussi. Voilà. On parle d'amour, on parle du CC814, on parle de lien d'âme, on parle, alors on met le mot qu'on veut, flamme jumelle, pas flamme jumelle, âme sœur, âme ci, âme ça, âme jumelle, on parle de cela. Donc, il y a quand même aussi, bien sûr, le 6, c'est, là, sur cette carte, quelqu'un, l'amour de soi, l'estime de soi, ça vient de son histoire de famille, ça. Alors, celle-là, elle veut venir, on a le retour, elle veut venir, ça nous fait 6, elle revient, et ça nous fait surtout un 15 et 51. C'est quelqu'un, vous voyez, là, on voit quelqu'un dans le ventre qui n'a pas confiance en elle, c'est quelqu'un qui manque de confiance, mais il y a une guérison, ici. Il y a quelqu'un qui, on a le, on retrouve le serpent cosmique, le serpent, l'ourou bourrosse qui se moque à la queue, il y a un retour, un cycle éternel, hop, une fin, un recommencement, une fin, un recommencement, et on voit aussi le cercle, le cercle, c'est la matrice, c'est la cellule, c'est le ventre. Et donc, il y a un truc, soit cette personne est très proche de sa mère, et pas du père, parce que voilà, soit cette personne doit guérir une blessure de langage liée dans le bain de la langue avec la maman, mais on a quelqu'un qui, le 6, le 6, la somme 6, quelqu'un qui revient toujours, quelqu'un qui revient toujours à vous, quelqu'un qui, vous revenez toujours à lui, voilà, dans cette vie, mais aussi dans les autres vies, et en même temps, quelqu'un qui, vous pourriez dire qu'il travaille, 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 et on voit la lumière là, donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup de feu, beaucoup de passion, elle a volé, on a quelqu'un qui peut être en charge d'une grande famille, quelqu'un qui est en charge d'une entreprise, quelqu'un aussi qui, voilà, la famille, on est en rôle clé de la famille qui, cette famille, l'auto-sabote, cette famille pessimiste, cette famille ne s'intéresse pas au cas, cette famille ne s'intéresse pas au cas, ça peut être au cas, parce que dans la lignée, il y a aussi des traditions de femmes et de pères qui viennent de sourciers, de sourcières, mais peut-être qui ont vécu des auto-sabotages, les seuls cachés qui ont marqué, comme si, le pardon, au centre du cœur, il y a pardonné quelque chose de son passé, je fais une petite aparté, parce que ça aussi, c'est positif, dans le sens, ça peut être quelqu'un qui a joué un rôle dans son emphase, qui l'a protégé de quelque chose, c'est une autre histoire ça, parce qu'elle vient s'opposer, elle ne parle pas avec l'enfant, mais elle vient aussi en protection, si on le fait comme ça, et quelqu'un qui l'a éveillé, ça peut être quelqu'un, ça peut être vous, ça peut être tout l'autre, mais quelqu'un qui a été éveillé aussi à une tradition spirituelle, quelqu'un qui a baigné dans les livres de Christian Murti, quelqu'un qui a baigné dans les livres de Castaneda, même si on peut les critiquer, quelqu'un qui a baigné dans l'apprentissage qui est allé à l'église, à la mosquée, à la synagogue, quelqu'un à qui on a appris cela, les choses. Donc, au cœur, il y a un pardon, 25, au regard de quoi, de 25, il y a un couple, quelqu'un qui doit pardonner quelque chose, je pense, c'est vraiment quelqu'un qui a peut-être vraiment pardonné son père, qui a été dur, pardonné quelque chose de son passé, et qui a envie de demander pardon, qui a envie quand même de revenir, qui a envie de dire, on revient encore avec un 6, 6, 6, 6, 6, ça commence à faire beaucoup de 6, 6 fois 4, 24, et ça fait quand même encore 6. Donc, il y a quand même un couple, la naissance et la renaissance. Alors, si vous n'avez personne, ça peut être bien sûr la naissance d'un nouveau couple, au regard de ce que vous avez compris là. Et, pour le, pour le, un jeune couple, par exemple, un amour naissant, il vient d'avoir un enfant, il n'y a que avoir donc des perturbations par rapport à la naissance d'un enfant, pour un vieux couple, il y a quelque chose à nettoyer, épurer, pour aller vers la renaissance du couple. il n'y a aucune carte négative, pour ni celle-là. Le destin. Langue. 7. 7 et 9. 16, 7. Le destin. Quelque chose qui est destiné. Ça veut dire qu'il y a, si ça, c'était écrit sur votre plan de vie, que vous ne pouviez pas le contourner. Il y a des choses qu'on ne peut pas contourner, qui nous tombe du ciel. Le ciel nous tombe des fois sur la tête. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. c'est le destin. Les choses qui sont destinées. Cette rencontre est certainement destinée à vous faire comprendre des choses sur vous, sur votre réveil aussi. Destinée à vous voir pour réaliser quelque chose. Destinée à vivre cet amour pour comprendre pour libérer, pour se libérer des peurs, des sabotages, pour se libérer des blessures, pour aller de l'avant, pour créer le changement. Et 43, le destin, malheureux, ça peut être aussi qu'il est en couple avec quelqu'un avec qui ça ne marche pas 4 et 3 à l'inverse. Ce n'est pas un 34, ça. Donc, ça peut être aussi qu'il s'est attaché à des choses qui ne sont pas bonnes. Allez, on continue. Ah oui, c'est attaché à des choses qui ne sont pas bonnes. Le désert. On va essayer de la clarifier, cette carte. 4 et 2, 6, un couple à l'envers. 4 et 2, 6, ce n'est pas un même 4. Quelqu'un qui peut-être traverse un moment de solitude aussi, tout simplement, parce que déjà, dans son couple, il se sent seul. Si il en couple, cette personne, elle se sent terriblement seule. Et puis, elle pense à vous. Si elle est en retraite spirituelle, elle passe par un chemin de croix pour comprendre et elle a de l'éveil. Si elle est, elle est, elle est, 6 et 7, 13. Quelqu'un aussi qui passe par, malheureusement, qui a pu, comme, vivre un moment dans son esprit lié à un décès, à quelque chose qui l'a bousculé, puisque le 13, on parle de ça, et que ça, ça l'amène à la mutation. Quelqu'un qui se questionne et qui a encore des doutes, je vais clarifier cette perte, quelqu'un qui doute peut-être de la réussite, quelqu'un qui doute de ses projets, quelqu'un qui peut, vous voyez, mais il a écrit réussite, 10, le laurier, et quelqu'un, le laurier, ça nous parle du ventre, et ça nous parle de victoire en ésotérisme, en symbolique, victoire sur le mal. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui a une mauvaise image de l'homme, quelqu'un, pour différents, hommes ou femmes, quelqu'un qui doit guérir aussi le bain de langage de la lignée, parce que peut-être dans sa lignée, dans la lignée de sa famille, il n'y a eu que des mauvaises autres, peut-être qu'elle a malheureusement connu que des mauvaises personnes, des mauvais mâles, entre guillemets, et il y a quand même réussite et laurier par-dessus celle-là. Donc, même s'il y a une traversée un peu de désert, on vous dit qu'il est possible d'aller vers la réussite, vers la victoire, le laurier, ça veut dire victoire. on va prendre un peu les sentiments, les émotions, on a vu dans la matière un peu le général, cette carte, il y a un événement, on va voir, on va essayer de clarifier tout ça, on va clarifier tout ça, on va essayer, c'est qu'on va clarifier tout ça, allez. Quelqu'un aussi qui a pu vivre une histoire d'amour très forte par son passé et puis finalement traverser un chemin de croix, ne pas rencontrer, ne pas retrouver un amour plus fort que le premier amour, ou le second, ne pas retrouver cet amour, c'est-à-dire, et donc, rencontrer certaines autres personnes, mais ce n'est pas aussi fort, vous voyez ? Et finalement, la personne fait un point dans sa vie, elle a 5, 40, 40, 50, 60 ou même à 30 et puis elle se dit, par rapport à ce que j'avais vécu avec Benoît ou Joséphine quand j'étais plus jeune, il se dit, je n'ai jamais retrouvé un amour aussi fort, aussi fusionnel, aussi complice, vous voyez ? Aussi tendre. Allez, c'est un là qui veut venir. Boum, on continue, le 2, événement soudain, révélation, sa tome du ciel, il y a quelque chose, le 2, le 2, 2 et 0, c'est 2. Voilà, donc là, ça nous fait un 21 et avec le 16, ça nous fait 27, aujourd'hui, on est le 27. Quelqu'un qui prend conscience, qui réalise. C'est un chêne quand même, je veux dire, 72 cartes et encore que des arcanes majeures qui toment de l'amour. C'est un 6 sur un 6. C'est éternel. Cet amour est éternel, cet amour qui revient, même si vous n'êtes pas en couple avec cette personne en ce moment pour différentes raisons. Vous savez que cette personne c'est quelque chose qui ne vous lâche pas. Voilà, ça ne vous lâche pas. Il y a des personnes, vous savez, on les oublie. Et puis, voilà, cette personne, je pense qu'elle ne vous oublie absolument pas. On les oublie, il y a des personnes qu'on rencontre, on les oublie. C'est pourquoi cette personne, on la balaye de notre esprit, de notre cœur. Il y a des personnes qu'on n'oublie jamais. Ils nous marquent à vie et on repense toujours à eux. Et des fois, malgré les obstacles, on se pardonne, on se reparle, on se revoit. Puis, il y a d'autres que finalement, on se dit non, cette personne, elle ne m'apporte rien. Votre personne, elle n'est pas positive. Cette personne, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on a 6, 6, 6, 12, cette personne, et 8, ça nous fait 20. Eh bien, cette personne, c'est une union, c'est sacré, c'est plus fort que tout. Voilà. Et vous reverrez cette personne dans une autre vie. Pour apprendre peut-être quelque chose, pour travailler ce lien, pour travailler des missions, chacun de votre côté. Et ensemble aussi, par la force du pardon. Il y a la force du pardon, du pardon. Oh là là, un 7, un chariot, j'ai pris le temps. C'est puissant, ce tirage, ces trois arcanes majeures qui viennent confirmer le 52, le 2, le 2, ce fameux, là. Je reviens, retour, sur un 6. La famille d'âmes, le 52, il est là, les étoiles. Vous avez, vous êtes sensibles aux mêmes choses, vous êtes sensibles à sa vie. le 52, la réussite, justice, le monde, il est là. Il y a, 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 parce que le 12, c'est une, je le dis, parce que le 12, c'est une très bonne carte aussi, parce qu'elle permet de prendre un peu de recul avant de se libérer, avant de se libérer, de réfléchir, de se mettre en retrait pour acquérir de la connaissance attachée à l'arbre. Odin a appris des choses, a compris le monde. Il s'est attaché pour, voilà. C'est aussi le pendu, c'est Jésus sur la croix, à l'envers, pour donner un autre message, une autre vision de ce symbole, de ce symbole. Pour voir les choses autrement. Alors, c'est ce qu'il y a d'autre. Elle a volé, qu'est-ce que je veux dire ? Oh là là, je la prends. Je la prends parce que la tempérance, elle a volé. Et encore, un arcane majeur sur le pardon, c'est un pardon éternel parce que c'est comme si... Alors, attention, je ne dis pas que... Je ne dis pas... Je ne dis pas que... tout est... Tout a été rose dans cette histoire, vous voyez ? Mais on a quand même cette couleur qui veut revenir, le violet. C'est ce... ce lilas, quoi, cette fleur de lilas. Tempérance. Ça nous fait 17, ça nous fait la famille d'âmes et ça nous fait... 39. Et ça nous fait 12. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui n'a pas eu la vie simple. C'est quelqu'un qui a pu se réfugier. se réfugier. C'est quelqu'un qui s'est réfugié, d'ailleurs, sur... dans une petite phase, peut-être qu'elle a bu dans sa vie, peut-être qu'elle a pris des droits, peut-être qu'elle a pris des droits, C'est quelqu'un qui s'est réfugié pour traverser le mal, pour vaincre le mal qu'il a abîmé. Et c'est quelqu'un qui a pu se réfugier. On peut se réfugier dans le sport, on peut se réfugier dans le travail, on peut se réfugier dans l'art. et qu'un l'art aussi, on se sévade à travers l'art. Donc, je vois ça, je regarde les fleurs, je suis concentré sur les fleurs. 11. Encore un arcane majeur. C'est un tirage de fou, ça. C'est un tirage de fou. Ça nous fait 44. 11 plus 33, 44. 11 plus 33, 44. Et sur un 11, 55. Donc, c'est une amplification du message. Quand les chiffres, on peut être impacté par le 14-14, le 11-11, voilà, tous ces trucs-là, les heures miroir et compagnie. Mais, on tombe sur le 11, qui est lié à ce 11 ici, ce 2. Voilà. on est vraiment pile-poil là. Donc là, cette personne, et on retrouve la justice, c'est-à-dire que ce que je disais là, je prends le temps parce que c'est très important, et après, j'espère que ce n'est pas trop long pour tout le monde, mais la justice. La justice, qu'est-ce que je vous ai dit ? Dans l'enfant, alors ça peut être à 7 ans, cette personne avec une blessure par rapport au père, ou une trahison, une infidélité, la justice. Il y a eu, peut-être que le père, il a eu une maîtresse, ou la maman a eu un amant. Ça a abîmé, attendez, je ne vois plus, si, voilà, je ne voyais plus l'écran. Ça a peut-être abîmé quelque chose là. Ça a 7 ans peut-être, chiffre 7, il n'y a plus à voir aussi, le père là. Et puis, boum, la séparation. Deux hommes, deux hommes, deux personnes. Quelqu'un qui s'est misé dans l'histoire, et ça a créé vraiment, soit un éveil spirituel, soit un repli, un isolement, dans le dessin, dans la musique. Ça peut être un truc comme ça, parce qu'on a l'art là, ça peut être un peu concerné des artistes, ça. Et puis, on a la communication, une communication qui arrive, une coupe, un nouveau départ, un dialogue, voilà. Et attention, il y a une tierce. Cette personne, elle peut être actuellement en couple, avec une personne d'ailleurs, qui vient nourrir son faux self, son auto-sabotage, et elle s'occupe, par exemple, pour être avec une personne qui a des blessures de l'enfance, et elle s'occuperait de la personne, à son tour, qui aurait des blessures de l'enfance. et elle s'auto-sabote en faisant ça, et alors qu'avec vous, il y a un lien, qui ne s'est pas pareil. roi de feu, destin, lion, les lions, l'énergie du feu, qu'on retrouve chez les béliers, les lions, bien sûr, et c'est les chagitaires, mais qu'on retrouve aussi, intrinsèquement, dans les scorpions, mais, bien entendu, les signes de feu travaillent clair, enfin, tous ceux qu'on acte, mais il y a quand même une énergie de feu, une énergie de feu, de créativité, et de passion. Alors, peut-être que vous vous êtes séparés il y a longtemps aussi, et, vous voyez, il y a l'artiste qui veut revenir, et que, elle a très mal vécu, qu'il y a quelque chose qui s'est produit, une dispute, un choix, qui n'a pas été accepté, qui a remis en cause la lignée, qui a remis après, vous savez, des fois, on fait des choix, et puis, dix ans plus tard, on se dit, si j'avais fait autrement, mais on ne peut pas revenir en arrière, on peut juste éventuellement se parler, se dire pardon, reconnaître ses torts, essayer de, il y a l'art là, encore, il est comme une muse, et les communications, qui arrivent, donc, je vais en prendre une autre, parce que j'ai envie, alors, on vient le temps de mélanger, il y en a deux qui ont volé, vous voyez ce que je disais, il n'y a plus à voir un départ, à la coupe, on va regarder les cartes qui sont tombées, il y en a deux, il n'y a plus à voir un départ, en disant à cette personne, bon, je m'en vais, je t'aime, je t'adore, ça peut être ça, quelqu'un qui s'en va, je t'adore, mais toi, tu t'auto-sabote, toi, tu es toujours d'un pessimiste, toi, tu vois le monde, tu n'agis pas, tu procrastines, et donc, moi, en fait, du coup, ça me fait, ça me met en colère, ça me met en, je m'énerve, j'essaie de t'expliquer des choses qui ne vont pas, j'essaie de te dire ça, et en fait, tu ne comprends pas, et donc, en fait, il y a une personne qui s'en va et qui dit, bon, mais je t'aime, est-ce que tu me suis, en fait, est-ce que tu vas dans la direction, est-ce que tu vas dans la célébration, est-ce que tu choisis cette carte-là, est-ce que tu veux célébrer quelque chose avec moi, la vie, l'amour, la fête, les traditions, vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit ça, j'en ai des frissons, et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est produit de cette sorte, ça peut être vous comme l'autre, en effet, c'est peut-être vous qui avez fait ça, et là, on va regarder les deux autres messages, oh là là, c'est incroyable, la papesse, et une reine d'air, donc, ça peut être une personne qui est avec quelqu'un, actuellement, ou qui côtoie quelqu'un, il y a une de ces personnes, parce que dans cette carte, on dirait presque une impératrice, parce que là, elle est tournée vers l'avenir, elle est tournée vers l'avenir, et elle efface un peu, elle est au-dessus, quand même, arcane majeure, la papesse, elle est quand même un peu au-dessus d'une reine, une reine qui peut être dans le mental, la reine, la reine, bon, elle est négative, cette reine, c'est la reine d'épée, donc c'est la reine du verso, la reine de l'air, c'est quelqu'un qui peut être très, très, très dans le mental, elle peut avoir un côté très dans le mental, et là, boum, je les ai ramassés dans cet ordre, et là, je les mets comme ça, réussite, choix, et là, on voit quand même, qu'elle fait un choix, douloureux, parce que si elle réalise, cette personne, qu'elle est en couple avec quelqu'un, mais qu'elle rêve tout le temps de l'autre, et qu'elle le pense à l'autre, qu'elle est en télépathie avec l'autre, en permanence, ou qu'elle le vibre dans son cœur l'autre, il y a toujours ce lien qui revient, il y a toujours, c'est quand même symptomatique, que cette personne n'est pas au bon endroit, voilà, et donc, elle prend la décision, elle prend, elle sera, c'est destiné, à ce que, elle réalise, voilà, après, c'est quelqu'un, vous voyez, on a des peurs, c'est quelqu'un qui a traversé des zones d'ordre, peut-être des décès, des malheurs, des choses difficiles, peut-être c'est quelqu'un qui a déjà eu un couple avec des enfants, on a le 8 de couple, on a le 8 de couple, et pour finir, et pour finir, alors ce 8 de couple, il faut prendre 3 messages, voilà, 3 messages, il aime à nous, celle-là, elle a voulu, voulu, à des paroles, à des discussions, quelqu'un qui, prise de sous, une mutation, changement dans la saison, un changement, cette saison, à venir, on avait revu, c'est le retour, un accord, tempérance et compromis, un retour, vous savez qu'il en prend toujours 3 pour finir, on va se mettre d'accord, on va se faire une conciliation, on va se remettre d'accord, on va refaire la paix, il y a quelque chose de cet ordre, la balance, on a quand même l'énergie de la balance, ça peut être là, dans les jours qui viennent, ça peut être là, voilà, bon, la justice, c'est balance, qui veut revenir, la justice, elle veut revenir sur la justice, et il y a la joie et l'amour, donc ça veut dire que, des correspondances, verdicts et compromis, et réconciliation, mais d'abord, cette personne, il y a l'histoire de sa lignée, cette racine, elle est obligée de reconnaître, est-ce que vous avez un lien plus fort que les autres, donc j'ai quand même un tirage de folie, je ne sais pas comment je vais appeler ce tirage, parce que, tout a de faire simple, procrastination, pessimiste, auto-sabotage, c'est terminé, quelqu'un qui comprend, elle a compris qu'elle s'était sabotée, et que votre lien, il est supérieur à la normale, c'est une histoire d'amour, supérieure à la normale, ça, allez, correspondance, l'amour, la joie, la joie, l'amour, la correspondance, la prise de conscience, il y a, je ne sais plus, il n'y a que des belles compromis, tempérance, pardon, au centre du jeu, c'est un tirage de chou, je ne sais pas si, ce n'est pas tout le monde qui le verra, je pense, mais ce tirage, il est dingue, et puis, ah oui, et l'amour, le pardon, et le retour, parce que ça, c'est une carte qui confirme, la justice, le retour, retour, alors, amour, correspondance, même pardon, une discussion, en tout cas, amour, le retour, et la joie, bon, j'ai une carte, que je n'arriverai pas à montrer, le jugement, je la pose ici, la décision, c'est quelqu'un, si, elle vous a dit, en plus, pour ceux qui sont dans ces parcours, qui disent, oui, tu es mon homme, soeur, tu es ma femme, jumelle, mais tu comprends, ta 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 ta, en fait, voilà, là, je peux vous dire que là, elle a bien compris, voilà, les loulous, je vous embrasse bien fort, je vous dis, très vite et à bientôt, n'oubliez pas que la guidance, elle est collective, je vous souhaite à tous, bien entendu, et à toute la réalisation de cela, de vos vœux et de vos souhaits, après, si vous avez besoin de faire un éclairage, un point, un checkpoint, c'est-à-dire comment, tac, qu'est-ce qu'on travaille, qu'est-ce qu'on met dans la matière, comment on se libère, comment on crée un peu les conditions des retrouvailles aussi, parce que si on ne change pas, on répète le schéma, il ne faudrait pas répéter à chaque fois, éternellement, les mêmes erreurs, et le taux sabotage, et compagnie, c'est là, parce que si la personne revient, on n'a pas changé, vous savez, les relations, elles durent à partir du moment où on se remet aussi en question, c'est les deux qui doivent se remettre en question, même si l'autre, il a peut-être des fois plus tort, des fois, c'est nous qu'on a plus tort, puis après, bien entendu, au regard de ce que vous avez vécu, voilà, et bien entendu, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite et à bientôt, et puis, j'espère que cette guidance vous plaira, n'hésitez pas à la liker, à la partager, et puis, n'hésitez pas à me contacter, si vous avez besoin d'un éclairage, gros bisous, ciao,